Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Tremblement de terre dans la ville de Césarée en Arménie-Occidentale. Environ 730 appartements et maisons privées nouvellement construites seront ajoutées en Artsar. En temps de paix, les découvertes de Tigranakert seront redues à Stepanakert. Les experts de l'Organisation des Nations Unies déclarent que les captifs de guerre d'Artsar doivent immédiatement être libérés. La plateforme de la langue kurde en Turquie exige que Erdogan accorde le statut officiel aux Kurdes. Astronomie fait référence au 6e festival Starmus à Yerevan. Le concours festival international de Doudouk rébellera des gens-talons. Un soldat à la frontière doit réaliser son histoire et sa culture, entretient avec David Aradjanyan. Selon le département des situations d'urgence, 6 tremblements de terre consécutifs ont été enregistrés dans la Provence de Sari-Orland à Césarée, en Arménie-Occidentale, dont le plus fort a été estimé d'une magnitude de 4,6. Le tremblement de terre a également été ressenti au centre de Césarée et de Sébastien. Les citoyens ont paniqué à cause du tremblement de terre. Des fusures sont apparues dans les murs de certaines maisons. Les villages de la Provence voisine de Kamareak ont été surveillés. Aucune situation d'urgence n'a été détectée. Le ministère du Développement urbain d'Artsar a ordonné de nouveaux projets pour créer un nouveau parc de logements à Stepanakert et un certain nombre de colonies sous le contrôle de l'Artsar pour fournir des logements aux résidents déplacés de l'Artsar. Le ministère a déjà un projet d'esquisse pour la construction d'un quartier résidentiel de 100 maisons privées dans le village de Varanda dans la région de Martoni. Des travaux d'extraction topographique ont déjà commencé pour la mise en œuvre d'un projet de construction de 150 maisons dans la communauté astrachène d'Askeran. Dans le centre régional d'Askeran, la construction d'immeubles avec 246 appartements est prévue, à Martoni avec 130 appartements. Une centaine de maisons privées sont construites dans le village de Akhnabert dans la région de Chaumyan pour loger les personnes déplacées d'Artsar, a rapporté le ministère du Développement urbain d'Artsar. Le chef de l'expédition de fouilles de Tigranakert, le chef du département de la culture de l'Université d'État de Yerevan, docteur en sciences historiques et professeur Hamlet Petrosyan a répondu à une autre colonie à Bakou, notant que les découvertes archéologiques de Tigranakert sont la priorité du peuple d'Artsar. Les questions de sa préservation ne sont pas du domaine de compétence de Bakou, mais du domaine de compétence des autorités de Stepanakert. En cas de paix, ils seront rendus à Stepanakert et seront exposés dans le musée à créer. Selon Hamlet Petrosyan, les fouilles archéologiques de Tigranakert ont été effectuées avec l'initiative officielle et l'autorisation des autorités d'Artsar. Elles ont été financées par le budget de l'État. Le fait que l'Artsar ne soit pas politiquement reconnu ne prive pas ces peuples autochtones de leur droit à la culture. L'idéologie azerbaïdjanaise de priver le peuple de l'Artsar de son patrimoine culturel est une contribution du génocide culturel. Le génocide dont nous sommes témoins depuis des décennies, le génocide qui a pris de l'ampleur lors de la récente agression de l'Azerbaïdjan et de la Turquie et qui se poursuit chaque jour. Les experts des droits de l'homme de l'ONU ont appelé à la libération immédiate des captifs de guerre lors de la dernière phase du conflit d'Artsar ainsi qu'au retour des corps des morts à leur famille. Cela a été rapporté par le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Ils ont souligné qu'ils recevaient des informations selon lesquelles les prisonniers de guerre et d'autres prisonniers étaient tués, disparaissaient, faisaient l'objet de violences et de mauvais traitements sans jugement. Aucune circonstance exceptionnelle, qu'il s'agit d'un état de guerre, d'instabilité politique interne ou de tout autre état d'urgence, ne peut justifier la torture et la disparition forcée. De telles actions pendant un conflit militaire peuvent être considérées comme un crime de guerre, ont déclaré l'ex-expert des droits de l'homme. Le président de la plateforme de langue kurde, Sherefan Djiziri, a envoyé une lettre au président turc Erdogan demandant que le kurde reçoive une statue officielle. Tel que rapporté par Allemagne Presse, cela a été rapporté par l'agence de presse Gazette et Duvage. La langue kurde assimilée depuis 100 ans est maintenant au seuil critique de l'existence et de la destruction. Comme vous le dites souvent, l'assimilation est un crime contre l'humanité. Soyons tous contre cela, combattons-le ensemble. En tant que plateforme de langue kurde, nous avons voulu à plusieurs reprises vous rencontrer, ainsi que les dirigeants du Parti libéral. Malheureusement, nos efforts ont été vains, c'est dit dans la lettre adressée à Erdogan. Le magazine de référence astronomique, qui couvre les questions actuelles d'astronomie et d'astronautique, qui est le plus populaire et le plus lu au monde en termes de contenu, a consacré un article spécial dans le numéro de décembre 2020 au 6e Festival international de la science et de l'art Starmus, qui se tiendra en Arménie en 2021. L'article mentionne que des scientifiques, astronomes et artistes de renommée mondiale se réuniront à Yerevan, la capitale d'Arménie, du 611 septembre pour discuter des dernières découvertes dans divers domaines scientifiques. Le 6e Festival Starmus sera organisé sous l'hospice du président de la République d'Arménie, Armen Sarkissien, avec le soutien du gouvernement de la République d'Arménie. L'initiative d'amener le festival en Arménie appartient au président de la République d'Arménie, Armen Sarkissien. Le président a évoqué cette idée pour la première fois lors du 5e Festival Starmus à Zurich en 2019, où il a été invité pour prononcer un discours de bienvenue. Un festival concours international de Doudouk se tiendra à Yerevan du 5 avril au 5 mai pour découvrir de nouveaux talents parmi les jeunes joueurs de Doudouk arméniens. Les joueurs de Doudouk, jusqu'à 22 ans de différents pays du monde, peuvent participer à la compétition festival. Le concours se déroulera en trois étapes. Dans les étapes du concours, les participants présenteront des différentes branches de la musique arménienne. Toutes les performances du concours seront enregistrées et filmées, puis diffusées sur toutes les plateformes sociales de Doudoukman Productions. Les meilleurs participants auront l'occasion de collaborer avec des artistes célèbres. Tous les gagnants recevront un prix en argent et des prix sous la forme d'un enregistrement professionnel. Le jury du concours comprend des musiciens célèbres. Sur Western Arménia TV, le chef du centre d'arménologie TIR, David Aradjanyan, a présenté les activités de l'organisation à Moscou qui vise à préserver l'identité arménienne. Il a parlé de la guerre d'Artsar, des programmes d'après-guerre qu'il a mis en œuvre avec plus de 1000 volontaires. Il a rappelé que non seulement l'Artsar était perdue, mais aussi l'Arménie occidentale, le Djavark, le Nahidjevan, l'Akhalkalaki, la Cilicie, 70 à 80% des véritables territoires arméniens. Parlant des projets futurs, il a mentionné son intention de développer le sport à Yerevan et plus tard dans les régions également, pour lesquelles des équipements sportifs seront installés dans différents districts administratifs. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.